Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliotaverne. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis contente que nous soyons très 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 bientôt en octobre. En effet le mois d'octobre c'est le mois d'Halloween et Halloween c'est ma fête préférée. C'est une fête que j'adore tant par sa signification que par l'ambiance qu'il y a tout autour. Et à chaque fois ce mois d'octobre c'est vraiment un mois très coucouning, c'est un mois très spécial avec une ambiance vraiment particulière je trouve. Mais du coup voilà c'est une période de l'année qui me parle énormément et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses dans ce cas là. Si j'en crois donc votre participation au Pumpkin Autumn Challenge du terrier de guimauze. Qui est d'ailleurs très bien hein, vraiment, mais c'est pour ceux qui aiment l'automne un petit peu mignon quoi. Mais pour les vrais, ceux qui adorent Halloween, ceux qui adorent se faire peur, ceux qui adorent les films d'horreur. Moi je vous propose de passer un mois d'octobre en ma compagnie avec uniquement de l'horreur du frisson et du sang. Enfin tout ça pour vous dire que pour moi le mois d'octobre sera vraiment entièrement consacré à Halloween et à son ambiance. Et j'avais donc très envie de vous faire une vidéo pour vous montrer ma pile à lire de ce mois d'octobre. Et je commence donc avec trois mangas et c'est la trilogie nuisible de Masaya Okazono et de Yu Satomi. Et c'est aux éditions Kana. Et je ne sais pas grand chose de cette série si ce n'est qu'elle se finit en trois tomes et que ça c'est plutôt appréciable parce que du coup je vais pouvoir avoir l'histoire complète. Que c'est une histoire d'horreur et qu'il y a beaucoup d'insectes rampants. Et effectivement quand on feuillette un petit peu comme ça, il y a des images... Ouais ça a l'air bien dégueu. C'est cool. Enfin bref si vous n'aimez pas trop les insectes visiblement... moyen quoi. Ensuite j'aimerais beaucoup lire un Polar de Karin Giebel. Et donc j'ai sélectionné les Morsures de l'Ombre qui est aux éditions Fleuve Noir. J'ai déjà lu un Karin Giebel qui est le Purgatoire des Innocents. Je l'avais adoré et j'ai trouvé que justement elle avait un côté bien glauque, bien malsain, que moi j'adore. C'est tout à fait mon genre de Polar. En plus c'est une autrice française. Donc l'histoire visiblement, c'est l'histoire d'un homme qui va suivre et draguer une femme dans un bar, une rousse, et qui va avoir un blackout total. Et quand il va se réveiller, il voit qu'il est dans une cave derrière des barreaux, que c'est un petit peu l'horreur. Et c'est donc cette femme qui le retient prisonnier. Alors bon, le synopsis comme ça, bof, mais Karin Giebel. Ensuite, je vais m'attaquer à quelque chose de radicalement différent puisqu'il s'agit de Docteur Rat de William Kotsunkel et c'est aux éditions Camborakis. Ouais. Mais je rigole parce qu'en fait ça fait 25 fois que j'essaye de le dire, Camborakis. C'est... Et donc Docteur Rat raconte l'histoire d'un rat qui a embrassé la cause des hommes, qui est un espèce de fou mégalo qui essaye de convaincre ses congénères de se laisser aller aux expériences, de se laisser faire au nom de la science, de la science humaine donc en l'occurrence. Mais visiblement, les rats de laboratoire ne sont pas totalement dupes et vont commencer peu à peu à réfléchir un petit peu aux propos de ce Docteur Rat et à se révolter. Je vous avoue que celui-ci, je l'ai choisi pour la couverture parce que ça m'a un petit peu fait penser à un univers, là, Les Fleurs pour Algernon par exemple, qui est un roman que j'avais adoré. Donc à mon avis, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout le même sujet, c'est pas du tout le même propos. Mais bon, la couverture m'inspirait un petit peu la même ambiance. Et puis je pense qu'il y a toute une réflexion derrière au niveau de la manière dont on traite les animaux en laboratoire. Et peut-être que même au-delà de ça, je pense qu'il y a probablement une réflexion sur comment est-ce que les êtres humains se traitent entre eux. Et pour le coup, ça, ça m'intéresse carrément. Ensuite, pour revenir du coup vraiment dans un truc très très Halloween-esque, j'aimerais bien lire Les Évangiles et Carlates de Clive Barker que j'ai en édition papier, que j'ai super envie de lire parce que le papier est super, la couverture est super. Sauf que je suis un petit peu embêtée pour ce livre parce que visiblement, c'est le dernier tome de toute la saga Hellraiser. Alors Hellraiser, j'ai lu le premier tome de Clive Barker que j'ai adoré. Mais c'est Clive Barker, je vous ferai une vidéo dessus parce que j'ai lu notamment Abarat et Hellraiser et c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'avais envie de relire du Clive Barker cette année. Les Évangiles et Carlates, il y a eu de très bonnes critiques et visiblement c'est très bien. Ça m'a vraiment donné envie de me plonger dedans. Par contre, je ne sais pas si je peux le lire tout seul, donc si jamais vous l'avez lu, est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît en commentaire si je peux en fait. Et je n'ai pas précisé mais c'est évidemment aux éditions Brajlon. Le livre suivant a un thème qui est ma foi assez bateau mais que je ne me lasse pas de redécouvrir à chaque fois. Et il s'agit de Deathless Days de Lucas Le Gendre et c'est deux éditions La Bourdonneille. Et c'est l'histoire de D, alias Azrael, qui est l'ange de la mort et à qui on a volé la faux. Donc forcément le gars il est un petit peu embêté parce que sans faux, pas de fauchage et sans fauchage, pas de mort. Donc à partir de ce moment-là, les gens cessent de mourir. Alors j'imagine qu'il va se retrouver dans un pétrin monstre ainsi que toute l'humanité. Et oui, c'est un thème super classique mais j'ai quand même envie de relire un livre sur le sujet. L'avant-dernier livre que j'avais envie de vous présenter, c'est un livre d'une autrice que vous allez reconnaître et qui est un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Et il s'agit de Justine Niogré avec Gueule de Truie. Donc je suis ravie d'avoir pu trouver Gueule de Truie à la bibliothèque parce qu'il est épuisé malheureusement. Alors là on va se retrouver dans une ambiance typique post-apo où donc la terre est complètement détruite. Et donc selon un espèce d'ordre religieux, c'est évidemment Dieu lui-même qui a voulu détruire la terre et tout ce qui s'y trouve. Donc ils estiment que leur but c'est de soutenir un petit peu ce Dieu en tuant tout le reste, tout ce qui reste. Et Gueule de Truie est un inquisiteur à leur service. Tout se passe bien pour lui, il extermine à tour de bras énormément de résistants jusqu'au jour où il va tomber sur une fille très mystérieuse qui parle très très peu et qui a une boîte avec elle. Bon bah voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Non, de toute façon c'est Justine Niogré, donc de toute façon je vais le lire ce livre, je vais le dévorer. Et j'avoue que je suis même un tout petit peu pressée. Et le dernier livre de ma pile à lire de ce mois d'Halloween, c'est Tales from the Dark Side de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Alors il faut savoir que Joe Hill c'est l'auteur de Korn, donc vous avez peut-être vu l'adaptation cinématographique avec Daniel Radcliffe. Et avec Gabriel Rodriguez, ils ont fait l'excellente série de comics qui s'appelle Lock and Key, que je vous conseille fortement. Et donc ils reviennent avec Tales from the Dark Side, qui est apparemment un recueil de nouvelles sous forme de bandes dessinées autour du Dark Side, donc complètement dans le thème Halloween. En plus, connaissant Joe Hill et Gabriel Rodriguez, ça va forcément nous parler aussi de la société et de nous. Probablement de notre rapport aux médias et à la consommation. Enfin, honnêtement, je pense qu'il y a tout pour me plaire là-dedans. Et j'espère vous avoir donné envie de le lire. Et encore une fois, j'ai oublié de vous dire de quelle maison d'édition c'était, et c'est évidemment Milady. Je crois que j'ai un problème avec les maisons d'édition, à chaque fois je suis obligée de retourner, parce que j'oublie à chaque fois les maisons d'édition, c'est quand même incroyable. Voilà, c'est tout pour cette pile à lire spéciale mois d'octobre, spéciale Halloween. J'espère que vous serez nombreux à me rejoindre sur ce projet. Je vais pas en faire un challenge, je vais pas lancer le challenge comme ça, parce qu'il y a déjà beaucoup de challenges qui tournent autour d'Halloween, autour de l'automne. Donc pour cette année, on va rester comme ça, tranquille, à la cool. Voilà, juste moi j'ai envie de me faire un délire. Donc à savoir aussi que, personnellement, je regarde beaucoup de films d'horreur, et donc du coup ça fait plusieurs années qu'on essaye de regarder à peu près un film d'horreur tous les deux jours à peu près. On aimerait bien tous les jours, mais c'est pas forcément faisable. Donc à peu près tous les deux jours. Donc je serais complètement ravie de vous faire une vidéo sur aussi mes coups de cœur de films d'horreur de cette année. Mais bon, j'espère que j'aurai votre soutien sur ce coup, et j'espère surtout que vous allez venir partager avec moi sur toutes vos lectures d'Halloween. Est-ce que vous aimez ça à Halloween ? Est-ce que ça vous fait trop peur ? Est-ce que les films d'horreur c'est quelque chose qui vous branche ? Est-ce que les romans d'horreur, les romans gothiques, les romans polars, thrillers, est-ce que tout ça c'est quelque chose qui vous met autant en joie que moi, ou pas du tout ? Ou est-ce que vous, vous n'avez qu'une envie, c'est d'attendre ou l'hiver pour pouvoir vraiment faire un cocooning, un roman d'amour, ou le printemps pour des choses beaucoup plus légères ? Enfin, dites-moi tout ça, partagez-moi tout ça, venez en commentaire. J'ai très envie d'avoir votre avis sur le sujet, j'ai très envie de savoir ce que vous pensez de cette magnifique saison. En attendant, continuez d'aller acheter vos livres chez votre libraire, et puis moi je vous dis, allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501